J'ai inventé un abreuvoir sécurité et facilité. C'est un abreuvoir qui me sert l'hiver pour abreuver mes brebis et mes agneaux. Je l'ai créé parce que je n'habite pas sur le site où sont mes animaux. Il fallait quelque chose qui me permette de leur donner à boire pour toute une journée complète, tout en garantissant la sécurité des agneaux. Les autres années, je m'en kikinais avec des bacs coupés en deux et puis pour pas qu'il y ait trop de profondeur, pour que s'il y ait un agneau qui tombe dedans, qu'il ne se noie pas. J'en mettais trois donc ça prenait de la place, ça se salissait et puis les agneaux tombaient dedans quand même donc il y avait toujours un risque. En réfléchissant, en tâtonnant, un coup j'ai vu un cône de chantier qui se promenait dans le hangar à mon père, j'ai dit tiens ça ça pourrait être une base et puis j'avais mon bac, j'ai un bac à eau qui fait 240 litres. Il y a un système de flotteur qui permet d'alimenter parce que moi j'alimente tout par les eaux de pluie puis j'ai avec le cône, si je fais un cône ça pourrait faire un entonnoir pour qu'ils boivent donc j'ai fait un plancher en brol sur lequel j'ai fixé le cône et donc le cône va à peu près 1,5 cm dans le fond du bac et donc l'eau remonte par capillarité et comme ça ce qui permet d'avoir déjà d'une de l'eau propre en permanence parce que quand on vient on a juste à enlever les fœtu de paille qui sont dans le cône donc ça évite que tout le bac soit pollué par la paille donc on économise de l'eau et ensuite ça permet de garantir la sécurité des agneaux parce que la probabilité que l'agneau tombe dans le cône par rapport à la probabilité qu'il tombe dans le bac qui fait à peu près un mètre de diamètre est nettement moins élevé. Quand il gèle, du fait que l'eau remonte par capillarité par le dessous et que le cône soit, puisse faire boire qu'une bête en même temps donc elles sont obligées d'aller boire assez régulièrement donc ce qui fait que quand il gèle le cône en lui-même ne gèle pas mais l'eau donc comme elle remonte par le dessous, le dessous est jamais gelé donc elles ont toujours de l'eau même quand il gèle quoi donc moi ce qui me permet que quand je viens les voir et quand je repars je sais qu'elles ont, même s'ils gèlent, elles ont 200 litres d'eau pour tenir toute la toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada